Bonjour à toi chers spectateurs, et donc parlons du deuxième Pixar de cette année, et une première pour l'histoire du studio de San Francisco, qui s'appelle Le Voyage d'Arlo, ou The Good Dinosaur, en version originale, réalisé par Peterson. L'histoire c'est celle d'Arlo, qui fait partie d'une famille de 5 personnes. Depatosaures. Depatosaures, ça c'est ça. Ah mais alors là c'est le fan de Jurassic Park qui commence à parler, donc on va y avoir droit sur les races de dinosaures. Non mais 5 personnages dinosaures. Ça sera plus simple. Et donc qui sont fermiers, parce qu'en fait, il y a 65 millions d'années, il n'y a pas eu d'astéroïde qui s'est écrasé sur la Terre. Donc résultat, pas d'extinction de dinosaures. Donc les dinosaures ont pu se développer, ont pu devenir beaucoup plus intelligents qu'ils ne l'étaient, et donc ils sont venus à être fermiers. Et donc Arlo est fils de fermier. C'est ça. Et un jour, son père va mourir alors qu'ils sont, allez disons, partis faire une chasse. Oui, oui voilà. C'est ça. Disons ça. Sans trop en spoiler. Et donc, quelques jours après la mort de son père, Arlo va se retrouver à être complètement mis à côté de sa famille, en se jetant dans le fleuve, en voulant rattraper celui qui a causé la mort de son père. Et voilà, il va commencer son voyage de retour. Il se perd dans un immense territoire qu'il ne connaît pas. C'est ça. Pour faire simple, parce que c'est un petit peu compliqué de résumer vraiment ce qui est la base de l'histoire de l'histoire. Oui, parce qu'on aurait pu se limiter vraiment à Arlo, fils de fermier qui perd son père, point. Mais voilà, il vaut mieux pousser au voyage. Donc pour en parler, il y a Fabien, vous l'aurez compris. Parce qu'évidemment, vu qu'il est fan de Jurassic Park, dès qu'il y a un dinosaure, il peut être le bout de sonné. Fan de Pixar aussi. J'ai fait de Pixar. Donc du coup, là, c'était un bon mix. C'était parti pour être un bon mix. Bon, c'était parti pour être un bon mix, mais au final, est-ce que c'est un bon film ? Oui ! C'est un putain de bon film ! Oui ! Deuxième, c'est vrai que je parlais encore de QV, mais la QV générale de l'année de Pixar, on a un petit peu peur, c'est vrai, à se dire, est-ce qu'ils vont perdre de qualité ? En essayant d'en faire deux par an ? Eh ben non. Eh ben non, c'est dingue. Non, pas du tout. C'est encore une histoire qui est sur le papier assez simple, dans un sens, mais qui marche très très bien et qui est très réussie. Voilà. Il y a eu quoi dire d'autres... Non, je suis encore dedans, là, et c'est encore une très belle fable, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexions. Beaucoup de réflexions. Voilà, il est très 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 joli, et je suis pas déçu, et je suis très content de ce dernier né de Pixar, de cette année. Là, pareil. Enfin, voilà, encore une fois, on est sur cette fine ligne qui nous fait dire que là, pour le moment, c'est pas encore un chef-d'oeuvre, mais d'ici 10, 15 ans, ça sera... Oui, voilà, il est de l'âge, il va rester... Enfin, ouais, c'est absolument dingue, mais les films de Pixar, ils sont quasi intemporels, quoi. Là, ils ont complètement dépassé cette période un petit peu noire, où ils avaient vraiment un manque de rythme et d'inventivité, et là, depuis Toy Story 3, enfin, ils enchaînent les chefs-d'oeuvre. Ouais, ils sont repartis. Enfin, c'est fou, quoi. Ils sont vraiment partis au quart de tour, et là, ils n'arrêtent pas de nous livrer des bons films, et là, vraiment, enfin, entre Vice Versa et Le Voyage d'Arlo, on est vraiment sur une année où ils ont vraiment mis la barre très très haut, quoi. Les deux films sont vraiment excellents. Ils sont repartis, et puis on espère que pour 2016, les deux prévus aussi seront de cette qualité, donc on verra bien. Je pense qu'ils seront bien, ouais, je pense qu'ils seront bien. Mais là, ouais, là, on est vraiment sur un film qui est équilibré, qui est subtil, qui est intelligent, qui est rythmé, parce qu'il dure quand même 1h40, ce qui est, voilà, une durée assez conséquente, vice versa, durait qu'1h30. Ouais, généralement, ils tournent autour de 1h30. Voilà, donc là, ils ont vraiment voulu pousser la longueur un petit peu plus loin, ça se ressent pas du tout, c'est dynamique, c'est intelligent, c'est fin, c'est... Et surtout pour un premier long-métrage, donc Peterson, en fait, j'avais vu, c'est le réalisateur d'un des courts-métrages qu'il y a toujours avant les films Pixar, donc c'était le réalisateur de passages nuageux. C'est ça, oui. L'histoire avec les cigognes et les nuages, là. Oui, celui qu'il y avait, c'était avant Toy Story 3, je crois. Je sais pas, j'aurais dit là-haut, moi. Là-haut ? Ouais, j'aimerais peut-être là-haut après. Je sais plus. Bref, mais en tout cas, voilà, c'était le réalisateur de ce court-métrage, que j'ai trouvé hyper bien aussi à l'époque. Qui était génial, qui était génial. Et donc voilà, c'est ton premier long, et le film a été sué à trois réalisateurs différents, et ça a fini sur Peterson. On reviendra rapidement en fin de vidéo sur le petit cours qu'il y a eu juste avant Harlow, qui est tout de même intéressant, mais voilà, ça sera enfin. Bah, autant rentrer tout de suite dans le vif du sujet, au niveau du scénar. Donc, tu me l'as dit, hors vidéo, à la base, il y avait trois réalisateurs qui... Oui, je te dis, voilà, je te disais, il y a trois réalisateurs qui se sont tendus la main. Donc, le projet est né en 2009, mais il y a eu, en fonction du planning, parce que les films fixer sont très chargés. Et puis, il y a peut-être eu aussi le fait qu'il soit remis en cause. Oui, et tout ça. Et du coup, il y a eu des grèves de scénaristes, il y a eu des protéviris, du coup, ça s'est perdu un peu dans l'eau. Et au final, il y a reste, donc, du coup, cinq scénaristes qualités. Parmi lesquels, il y a Bob Peterson, qui est tout de même le créateur de Monstres et Compagnie. Donc, le scénar est signé par Meg Lefauve, et donc, les autres scénaristes... Eric Benson, Kelséman et Peterson dans les acteurs. Ok, d'accord. C'est rare, quand même, qu'il y ait le réalisateur du film qui soit à l'écriture. Enfin, c'est vrai qu'il est rare qu'il se colle vraiment à l'écriture. C'est la Sutter, Bird et Stanton. Ben, généralement, voilà, c'est les grands... Et c'est vrai que Bob Peterson et Pete Docter avaient même, eux, tendance à hésiter à se mêler à l'écriture. Mais vu que c'était les pontes de Pixar, ils avaient à peu près confiance en leur... Et le réalisateur, c'est du doubleur d'un des personnages en V.O. Ah ! Parce qu'avant, il était animateur, il était aussi doubleur pour certains... D'accord, ouais. Ouais, de toute façon, généralement, même John Lasseter, il double toujours un petit personnage. Mais non, non, là, le scénar est vraiment très, très équilibré parce que... Ben, il est ultra inventif, il a plein de références. Il a plein de références, ouais, mais sans trop en faire non plus. Dire, après, c'est vrai que nous, on avait retenu forcément le Roi Lion pour certaines idées, et le petit dinosaure et la vallée des merveilles aussi. Et la scène de la mort du père qui est quand même vraiment écho à celle du Roi Lion. C'est pas du tout caché, ça sent ses clarenettes. Et le côté un peu plus, va dire, noir du film dans le sens où il y a des moments qui sont beaucoup plus tristes que d'autres qui sont vachement référencés au petit dinosaure, du coup à petit pied. Par exemple, je reviens sur le fait où à un moment, il revoit un de ses êtres chers qui est en fait un rêve, c'est pas vraiment lui, il est pas vraiment là. Et ça fait référence à petit pied. Parce que c'est pareil, dans sa mère, il le voit quand il a un petit pied qui est en face folie. Donc vous connaissez le film maintenant, je pense. Elle est morte et du coup, il la revoit un moment et elle va l'aider à passer une étape. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Dans celui-là. Et ouais, il y a un vrai travail au niveau du parcours du personnage d'Arlo qui est très très bien allé dans le film. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'idée de se dépasser, de vraiment dépasser ce qui nous fait peur d'accomplir des choses extraordinaires. On est encore sur une histoire qui touche vraiment les enfants. Mais en même temps, il y a énormément de références au monde des adultes. Il y a toujours cette petite interconnexion entre un adulte et un enfant. Et même dans le comportement de l'enfant, un adulte peut y retrouver des choix moraux auxquels un enfant ne devrait pas faire face. Les dinosaures sont les trois quarts des personnages, donc il y a encore des humains en vie. Mais les humains sont un petit peu dans le style de ce qu'il y avait dans l'âge de glace. C'est ça. C'est vrai qu'on peut y voir aussi une référence à l'âge de glace. C'est vrai que les humains, résultats, sont montrés comme des hommes des cavernes. Comme des animaux et les dinosaures sont transposés comme des humains. C'est ça. Plus intelligents que finalement. Ah oui, vu qu'ils sont plus longtemps sur Terre. Forcément. Forcément. Tout à fait. Forcément qu'ils ont développé plus d'intelligence. Forcément qu'ils font des fermes qui font du maïs, etc. Donc oui, on retrouve tout le garif de personnages comme dans tous les Pixar. On retrouve une bande de T-Rex qui sont des cow-boys. Des ptérodactyles. Des ptérodactyles qui sont... Des ptérodactyles quand même qui sont fans de la religion de la tempête. C'est quand même ultra bien foutu d'arriver à mettre une petite pique sur les secteurs religieux. Mais moi j'ai vu l'œil du cyclone ! J'ai eu la réélévélation. Oui, une réélévation. Une réélévation. Voilà, on croise des raptors pouilleux. C'est vrai qu'ils ne sont pas très beaux les raptors. Des raptors pouilleux avec des plumes. Mais oui, ils ont osé ce que dans les Jurassic Park, ils ont toujours polymiqué, mais jamais assumé. Les fameuses plumes. Les fameuses plumes. Là, je trouvais ça sympa de les avoir mises du coup. Trois raptors qui en plus sont très référencés au Yen du Roi Lion. Au Yen du Roi Lion. Elles sont quatre ? Je crois qu'elles sont quatre, oui. Parce qu'il y a Eugène en plus qui est caché derrière... Oui. Oui, ils font une attaque à trois. Et puis il y a Eugène qui est caché derrière. Et puis il y a un Styracosaure qui est le collectionneur. Oui, alors lui, il est excellent ce personnage. Doublé par Eric Cantona en plus, donc c'est un monde de rire. Il est excellent. Il a une petite apparition mais qui est vraiment énorme. Je trouve qu'elle est vraiment marquante et qui marche bien. Un espèce de fou à moitié bu, extra lucide. Il collectionne les animaux, les petites bêtes sauvages pour l'aider dans plein de choses. Alors lui, il m'aide à mouffer les moustiques. Et lui, il m'aide avec lui dernier qui on ne sait pas trop à quoi. Et Debbie, elle... Oui, bah donne-nous. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a... Encore une fois, il y a une intelligence d'écriture qui est absolument dingue chez Pixar. Et voilà, il y avait... En fait, on n'aurait jamais dû avoir de crainte par rapport au fait qu'ils en sortaient un deuxième stade parce que c'était toujours les mêmes mecs derrière ça. C'est ça, et puis c'est jamais le même réalisateur. C'est quand même, voilà, il se chevauche toujours les projets. Mais tu te dis toujours, voilà, il y a des talents qui ont Pixar. Il y a une filiation. Il y a une forme de nouveauté. Clairement, ça se ressent. Une espèce de spiritualité qu'on ne ressentait pas forcément dans les autres Pixar qui se ressent dans celui-là. Mais au-delà de ça, on est vraiment sur le même esprit. Et puis surtout, mention spéciale, moi, c'est ce qui m'a cloué le bec encore une fois, c'est le photoréalisme des décors, quoi. Tu te dis, mais c'est dingue. Au début, j'ai cru que c'était carrément des vrais paysages. Des vrais paysages. On a franchi une étape, là, dans celui-là, en tout cas. C'est dingue. On m'a envie de faire ça, c'est différent, parce qu'on ne pouvait pas trop développer ces paysages. Mais là, franchement, c'est quand on est au niveau de la rivière, quand on arrive sur les champs au tout début du film, c'est des plans réels, quoi. La rivière, l'eau, elle est hyper réaliste. Les décors sont ouf. En plus, ils sont inspirés de décors paléolithiques, du coup, de l'époque, avec des géologues qui avaient retranscrit. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans le film, il y a beaucoup de changements de météo. Mais c'est ouf, quoi. C'est vraiment celui-là, j'ai pris une claque. Photoréalisme de ouf, quoi. Voilà, on peut remplir sur la mise en scène. Là, ça rentre dedans, quoi. Graphiquement, le film est totalement accompli. Et Peterson... C'est toujours compliqué de regarder la mise en scène d'un Pixar. C'est vrai qu'on a du mal à voir... C'est une liberté tellement autre que dans un film basique, que dans un film, une fiction réaliste, on va dire. C'est-à-dire que rien que poser l'univers de base, s'il est bien fait, en fait, on va forcément rentrer dedans et on ne va pas remettre en question la scénographie ou la manière avec laquelle les plans sont mis en avant. Il n'y a que vraiment des très mauvais films d'animation, type le Tarzan pourri qui était sorti l'année dernière, le Tarzan allemand, qui, lui, vraiment était un affront. Et lui, par contre, remettait en cause le fait de faire... de mettre en scène visuellement. Mais c'est vrai que ça devient vraiment rare, les films d'animation où on se dit vraiment « Oh, c'est moche, là, j'ai gueulé un truc, c'était vraiment mal fait. » Enfin, ça devient trop rare, quoi. Mais là, Peterson, vraiment, il a fait un travail qui est superbe au niveau de la mise en scène. Les plans sont très beaux, il sait faire monter l'attention. C'est soigné. Et puis, il y a des idées originelles dans la mise en scène aussi. Il y a une séquence, moi, qui me fait tellement rire, qui est référencée. C'est à la fin, on retrouve du coup les ptérodactiles et qu'on ait un basculement, une petite référence à les dents de la mer et aux tous les films de requins. Oui, elle est excellente. Elle est super, cette séquence. Elle est excellente. Parce qu'en gros, les ptérodactiles sont au-dessus des nuages. En fait, ils passent leur bec au travers des nuages. Et ça donne la sensation que c'est un aileron de requin. Sauf que le résultat, c'est inversé. C'est super bien foutu. C'est des idées mises en scène, mais il y en a plein, quoi. Il y en a vraiment plein. Et ça fait vraiment grimper l'attention. Et puis, il y en a vraiment quasi tous les quarts de seconde, quoi. C'est absolument dingue. Mais tous les quarts de seconde, il y a une nouvelle idée de mise en scène. Il y a une nouvelle idée d'immersion. C'est fou, quoi. C'est juste fou. Je ne sais pas, si tu as envie de rajouter quelque chose sur la mise en scène. Sur la mise en scène, non. C'est vrai que la mise en scène, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ce qu'on peut repréciser, c'est qu'il y a plein de références, mais qu'elles ne sont pas trop lourdes. Il y a vraiment une très grande justesse d'esprit dans la construction des personnages, dans la manière de concevoir l'univers. Et comme tu disais, ça revient encore au scénar. La mise en scène, c'est qu'il y a beaucoup de références aux westerns. Tu peux prendre ça comme un western, au final. Tu m'avais dit, le personnage de Butch, qui est le T-Rex, c'est ultra référencé à Clint Eastwood. Clint Eastwood, c'est un astral d'ailleurs. Mais tout le parcours initiatique du personnage est réalisé comme un western. Pas sur un paysan, mais finalement... En fait, c'est un paysan. Et si vous le prenez comme un colon, et qu'à la place de Spot, le petit garçon, vous mettez un indien, vous avez un western, vous avez The Litton Big Man. On parle de culture, on parle de gestion de troupeaux, on parle de... Oui, voilà, on parle de terre, on parle de... On parle de tellement de choses. Ouais, non, non, mais on est dedans. On est complètement dans le western. Soigné par la bande originale qui est aussi... Donc qui n'est pas gérée nulle part. Michael et Jeff Danner. Ouais, qui étaient sur la BO de l'Odyssée de Pi. C'est vrai ? Ouais. Ah, c'était sur l'Odyssée de Pi. Et donc, on n'a pas Newman, ou des fois c'est Jashino aussi, souvent. C'est souvent Jashino. C'est souvent Jashino, ouais. Ouais, c'est souvent Jashino. Il y avait Thomas Newman sur les... Là, il est sur Star Trek. Ah, là, il est sur Star Trek. Et sur Star Wars. C'était pas possible. Ils pouvaient pas tout faire. Du coup, non, sur Star Wars, c'est... C'est toujours John Williams ? Ah, mais c'est toujours John Williams. C'est vrai que j'ai le doute. Mais voilà, mais la BO, très jolie aussi. Il y a des sonorités hyper intéressantes. Il y a une petite sonorité, il y a une tribu. Oui. Une sonorité western, forcément, quand il y a des scènes de western, mais c'est... C'est toujours très intelligent. Au niveau du doublage, on va pas avoir grand-chose à en redire. Alors, Jean-Baptiste Charles, celui qui... Le petit nouveau, autour du CAC, il y a eu une énorme pub qui faisait partie de 1700 participants avec celui qui a été sectionné pour faire la voix d'Arlo. Il est bien. Il est très simple. Il est efficace. On sent qu'il y a une certaine jeunesse dans sa voix qui marche avec le personnage. Donc, ouais, là-dessus, pas grand-chose à en redire. Donc, on l'a dit, il y a Eric Cantona. Voilà, qui joue... Eric Cantona ! Eric Cantona, qui fait un petit personnage. Richard Darbois, forcément, le grand-chose à en redire. Le grand, le grand-chose à en redire. Je ne sais même pas. Vous verrez forcément quand vous voyez le film, lequel c'est ? Voilà, vous l'entendrez forcément. Voilà, et puis après, c'est d'autres se voient. Après, c'est d'autres se gros. Mais en gros, les doubleurs dans leur ensemble sont vraiment excellents. Il y a vraiment une uniformité qui est dingue et que ce soit en VO ou en VF, bon, on n'a pas vu la VO, mais on imagine que c'est à peu près le même ordre d'idée. Mais la VF est vraiment exceptionnelle et la VO, ça sera sûrement dans le même esprit. Enfin, ça semble difficile inspiré, donc, je crois, d'un des production designers de Harlow. Oui, peut-être. Ça s'est inspiré de son histoire vraie, en fait. C'est un tout petit court-métrage, donc c'est mignon. En gros, ça raconte l'histoire d'un fils et d'un père qui sont éloignés. Le fils se refermant dans un show télé et le père se refermant dans la religion. Dans sa religion. Et les deux vont se retrouver au travers de l'image des trois dieux indiens. C'est ça. C'est un court-métrage qui est très référencé à la culture indienne. Oui. Moi, je le trouve un peu maladroit. En fait, je trouve qu'il n'a pas marché vraiment... J'ai compris trop tard parce que là où il voulait nous amener, en fait. Et donc, il reste très beau dans l'ensemble comme tous les petits courts-métrages qu'ils font à chaque fois. Mais je suis... Moi, un bonnet que certains. Oui, moi, je le trouve juste simple. Je t'avoue que j'étais beaucoup plus marqué par celui qui avait, avant, vice-versa. Eh bien, moi, qui ne m'avais pas non plus marqué, en fait. Les deux courts-métrages j'avais beaucoup aimé celui des volcans. Oui, c'était avec les volcans. Oui, je l'avais trouvé très joli, mais là, c'est vrai que... Là, celui-là, il est beaucoup moins marquant. Et au début, j'ai vraiment eu peur. J'ai cru qu'ils allaient faire un truc qui sonnerait trop dans... Oui, ça me... Oui, il y a des références qui m'ont moins plu, en fait. Oui, j'ai eu peur que ça allait sonner faux avec les attentats qu'il y a eu tout récemment. Je me suis dit « Oh, il est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh la vache ! » Un peu maladroit. Pas mauvais, mais un peu mal... On va dire qu'il est trop affectif, résultat, celui-là, pour sonner totalement juste. Je pense que... Sur cinq minutes, c'est difficile. C'est compliqué, mais c'est vrai qu'on a été habitués... Oui, mais c'est toujours un petit bonus, c'est toujours un régal de voir un petit grand-métrage à chaque fois, avant les Pixar, de toute façon, donc... C'est ça. Bon. Le voyage d'Arlo. Bah, si vous avez aimé vice-versa, puis les Pixar en général, si vous êtes fan de Pixar, vous allez forcément aimer celui-là. Traînez vos gosses. C'est pas forcément peut-être le meilleur, mais il est très très bon, quoi. Il est vraiment... Voilà. Amenez vos enfants, mais allez-y tout seul, même. Je pense que même tout seul. On n'est pas d'enfant, mais on n'est pas d'enfant. Évidemment, prévoyez les Kleenex, comme on est actuellement. Toujours pas dans les Kleenex, quand on va voir un Pixar. C'est ça, je pense que c'est les seuls qui arrivent vraiment à... Toujours toucher le truc, quoi. Ah bah là, tous les fins de Pixar, c'est impossible de pas pleurer, quoi. C'est dingue, quoi. C'est absolument fou. Et là, ils ont pris un peu ce qui avait marché dans le... dans la haut, où c'était au bout de cinq minutes, mais pas de son, et juste l'image, et les notes de musique, le piano, et puis là, ils en font le même truc, mais ça marche, quoi. Complètement. C'est dingue. Non, mais ouais, allez le voir. Il a tout dit, il a tout dit, monsieur. Allez voir Voyage d'Arlo, c'est dingue, c'est fou, c'est... Ça protribe, c'est émotionnel, comme d'habitude chez Pixar, et c'est super bien fou. C'est touchant, quoi. Voilà. Allez le voir. Ça va. Allez le voir, tout de suite, maintenant. Voilà. Tu sors de chez toi, tu éteins YouTube, là, et tu vas voir le Voyage d'Arlo, tout de suite. Merci, Fabien. Merci encore à toi. De toute façon, tu seras de retour dans pas longtemps. Oui, il y a... On ne dit pas pourquoi, mais il sera de retour dans pas longtemps. Le retour d'un grand. Voilà, le retour d'un grand, comme d'habitude. À chaque fois qu'il revient, c'est grand, de toute façon. À chaque fois qu'il revient, c'est grand. Comme d'habitude, on va dire quoi aux gens, Fabien ? D'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. Allez, à plus. Ciao.